Les atouts d'une mission complète pour Coffman et Braun, notamment sur l'opération en référence, celle de Putot, sont la possibilité d'avoir dans un seul cabinet d'architectes toutes les problématiques de conception ainsi que de réalisation d'une opération qui a, comme vous le verrez, beaucoup de contraintes techniques. Les intérêts premiers, ça a été de tirer parti au mieux d'un terrain qui était très compliqué et ce, dès le stade de la conception, avec un architecte qui savait qu'in fine, il aurait des produits à réaliser, à vendre, à des particuliers et d'avoir tout au long de la création de l'ouvrage, un fil conducteur qui est l'intégration des contraintes techniques à chaque étape de la production des logements que nous souhaitons vendre. Au niveau de la réalisation des ouvrages et du suivi du chantier, on peut s'attendre à ce qu'une mission complète investisse beaucoup plus notre architecte dans la qualité des ouvrages réalisés puisqu'il a la maîtrise complète de la genèse du projet. Sur cette opération, les grands critères qui ont fait qu'on s'est orienté vers une mission complète c'était qu'on avait une très forte déclivité du terrain, une très grande attente architecturale au niveau de la municipalité, au niveau de la qualité du bâtiment que vous allez pouvoir percevoir en arrivant. Par rapport à la mission complète, Kofman & Brode a une position un peu particulière. Nous sommes très orientés sur le service rendu à notre client, nous disposons d'un showroom sur lequel ils peuvent choisir énormément de prestations qui sont très compliquées à suivre en phase de réalisation. Traditionnellement, les architectes que nous prenons en phase de conception ne sont pas habitués à cette gestion client très précise et pointilleuse, ce qui fait que nous n'avons pas pour habitude de confier ces missions complètes et nous sommes très heureux lorsque des agences sont capables de mener les deux parties de notre profession, réaliser un beau bâtiment et satisfaire nos clients en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada